Que dit l'esprit de prophétie en ce qui concerne la Trinité ? Est-ce que, et c'est surtout la question aujourd'hui que beaucoup se posent, parce que c'est un sujet de polémique, les documents que nous avons en notre possession sont-ils des documents originaux ou ont-ils été falsifiés ? C'est une question importante parce que si certains documents ont pu être falsifiés, ça veut dire que dans d'autres domaines également, ça peut être le cas. Et ça crée donc un problème, je dirais, de fiabilité sur l'ensemble des écrits. Donc, nous allons voir cela immédiatement. Nous avons vu pour terminer la partie ce matin... Voilà, je vais vous partager mon écran. Nous avons terminé avec cette interpellation en ce qui concerne certaines transformations qui ont été faites dans les années 40 et dans les années 50, en 1949 notamment, puisque jusqu'en 1949, à la fois les pionniers, puis Ellen White, puis l'Église, pendant des décennies, avaient toujours compris l'humanité de Christ comme étant celle d'Adam après le péché. Et en 1949, pour la première fois dans cet ouvrage Bible Reading for the Homes, qui était un ouvrage de référence, une sorte à l'écoute de la Bible, eh bien, il y a eu un changement puisque cet ouvrage a mis en avant le fait que Christ avait pris l'humanité d'Adam avant le péché. Puis en 1957, un second ouvrage est paru, qu'on appelle communément Q.O.D., Question on Doctrine, Question sur la Doctrine, publié sous la supervision de le roi Edwin Froome. Et c'est dans cette période qu'il y avait des rencontres, notamment avec des évangéliques, Barnaus, Martin, et rencontres qui devaient amener à présenter le message adventiste, notamment sur l'humanité, le sanctuaire. Et il faut reconnaître que dans ces années-là, certaines modifications ont été apportées. Alors donc, nous allons voir maintenant si des modifications ont été apportées sur les documents originaux. Parce que nous voyons, en 1949, l'ouvrage a été révisé avec une modification, mais les éditions antérieures, elles, ne contenaient pas ces changements. Donc la question, c'est est-ce qu'à partir de ces années-là, sur un sujet comme la Trinité, des changements ont été effectués ? Donc c'est une question qui est très importante. Alors, vous avez cet ouvrage, donc Jésus-Christ, en anglais, qui porte le titre « Desire of Ages », le désiré des âges. Et pour la plupart des adventistes, les citations, les déclarations qui sont publiées par Ellen White sont pertinentes par rapport à cette question. Dans cet ouvrage, donc Jésus-Christ, elle écrit que la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Nous trouvons cela, donc, dans Jésus-Christ, page 675. Ça, c'est la version en français et en anglais, page 671. Donc c'est de cette façon que le texte se lit. Depuis sa première publication en 1898, alors comment les opposants échappent à son interprétation naturelle selon laquelle il y a trois personnes distinctes dans la divinité et notamment que la troisième personne de la divinité, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Vous avez ici la couverture originale de cet ouvrage, The Desire of Ages, avec la publication ici, c'est 1898. Donc nous sommes bien en face de l'original. Premièrement, il y a une suggestion qui a été faite que dans cet ouvrage, The Desire of Ages, grâce, entre guillemets, bien sûr, aux assistants d'Ellen White, Herbert Lassé ou Prescott, des ajouts ont été faits ou des choses ont été ajoutées que l'auteur ne voulait pas dire. Ensuite, en soulignant que les mots troisième personne ne sont pas en majuscule dans l'impression originale de 1898, ce qui signifie que pour eux, le mot personne est utilisé dans un sens beaucoup plus général. Et troisièmement, en suggérant que bien qu'il n'y ait en réalité que deux personnes dans la divinité, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit, c'est la présence du Père et ou du Christ, et non en réalité une troisième personne divine qui soit distincte. Alors, on ne va pas développer la troisième interprétation, sauf, bien sûr, pour examiner une déclaration d'Ellen White qui parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme de trois personnes distinctes qui travaillent ensemble au nom de l'humanité. Mais les deux premières observations visent, je dirais, l'authenticité même du texte, et c'est là que nous allons nous arrêter un instant, parce que c'est cette réalité qui est remise en question. Alors, question, est-ce que nous pouvons considérer ce passage du livre Desire of Ages ou Jésus-Christ, est-ce que cela représente réellement ce qu'Ellen White a écrit ? Qu'est-ce que dit, parce que c'est ça la question, le manuscrit original ? Alors, Ellen White est l'auteur de ce texte. La plupart des éléments qui composent les chapitres tels que nous les connaissons ont été compilés à partir de nombreux ouvrages antérieurs. Cela a été fait de son vivant, bien sûr, en 1898. Ainsi, pour trouver le manuscrit original d'un passage, par exemple, comme dans ce livre Jésus-Christ, nous devons déterminer la source du document, le document source, et s'il existe, très intéressant, une ébauche manuscrite de ce document. Et si c'est le cas, nous aurons répondu parfaitement à la question en disant que c'est tout à fait la pensée de l'auteur et que c'est un document original. Alors, la source de cette phrase, de cette page 671 de Desire of Ages, nous la trouvons dans ce texte. C'est une lettre qu'Ellen White va adresser « I am my brethren in America » « Mes frères en Amérique ». Et cette lettre, elle est datée du 6 février 1896. Elle écrit la chose suivante, « Le mal s'est accumulé pendant des siècles et ne pouvait être freinée et combattue que par la puissante puissance du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. » Alors, cette lettre a été copiée, elle a été envoyée d'Australie au responsable de l'église de l'époque, donc de Battle Creek, où le président de la conférence générale, Olsen, l'a publié. Il l'a publié l'année suivante dans une brochure qui a été distribuée aux dirigeants et aux pasteurs. Et nous avons ainsi donc cette référence « Special Testimonies » numéro 10, page 25 à 33. Cette publication contemporaine, tout à fait contemporaine, apporte une autre preuve. Au-delà de la date évidente évidente du droit d'auteur, ce passage du livre « The Desire of Ages » se lit de la même façon que lors de la première publication en 1898. Continuons cette analyse. Alors, la pièce que nous avons ici, je dirais la pièce au dossier, la pièce numéro 1, c'est un scan de la première page de cette lettre qui montre la phrase clé due au second paragraphe, dont je l'ai mis en encadré rouge. et le sceptique se demandera comment est-ce que nous pouvons savoir que cette lettre provient en fait d'Ellen White. Qu'est-ce que nous dit le manuscrit original ? Alors, pour nous qui vivons en 2021, Ellen White a rarement conservé les brouillons originaux de ces lettres une fois qu'ils ont été transcrits et qu'ils ont reçu son approbation. Et nous verrons que dans certains cas, nous avons la chance de disposer de ces ébauches originales. Mais pour cette lettre, l'original manuscrit n'est pas connu, mais nous avons d'autres preuves de son authenticité. C'est donc un document qui date de l'époque et les pages 5, les pages 6 et les pages 7 contiennent les interlinéations manuscrites de la main même d'Ellen White qu'elle ajoutait souvent après avoir vu un document. Et c'est ce que nous trouvons dans le document qui suit. Ici, nous avons donc la pièce au dossier numéro 2 qui est un scan de la page 6 de ce même document, de cette même lettre, qui montre les interlinéations, c'est-à-dire entre le texte tapé à la machine, il y a des références manuscrites de la main même d'Ellen White. Cela montre clairement que cette lettre a été examinée par Ellen White et que ce qui se trouve en première page du document que nous venons de voir n'a pas été remis en question et a été donc approuvé par Ellen White. Et ça, c'est un point encourageant, c'est un point très important qui nous montre la fiabilité de ces déclarations et que ces déclarations n'ont absolument pas été falsifiées dans les années 1940-1950. Continuons parce que nous allons voir qu'il y a d'autres pièces au dossier qui sont importantes. Alors, qu'est-ce que nous devons penser du second argument, à savoir que les mots troisième personne n'étaient pas en majuscule dans les premiers tirages. Et comme nous l'avons vu dans la pièce 1 au dossier, l'expression n'était pas non plus en majuscule dans la lettre originale. Et si nous faisons une comparaison plus poussée entre les lettres d'Ellen White, ses articles, et les livres publiés, cela indique que c'était le style éditorial et non une intention théologique qui régissait les questions, à savoir si les pronoms qui se référaient à la divinité devaient être mis en majuscule. Si l'on veut faire valoir que l'utilisation de minuscules dans troisième personne montre qu'Ellen White n'attribuait pas le statut de déité au Saint-Esprit, il faut expliquer pourquoi dans les mêmes premières impressions, le pronom personnel « il » se référant au Saint-Esprit est en majuscule dans ce même chapitre. Donc vous voyez, il n'y avait pas de règle établie à ce niveau-là. Il pouvait y avoir une minuscule ou des majuscules, ce n'était pas quelque chose de clairement établi. Donc c'est un élément de réponse face à cet argument. Alors, trois personnes distinctes. Nous examinerons donc une déclaration, ce qui est une déclaration importante puisqu'elle provient du livre évangélisé. Évangélisé, ouvrage qui a été critiqué pour avoir été falsifié. Évangélisé, c'est une compilation. C'est une compilation qui a été publiée en 1946, c'est-à-dire dix ans environ avant les dialogues entre évangéliques et adventistes. Et dix ans plus tard, c'est cela qui a débouché sur la publication de QOD, Question on Doctrine. Alors, néanmoins, le nuage qui était associé à cette période a amené certains à jeter une ombre de scepticisme sur cette déclaration et toute déclaration trinitaire. Il est important de comprendre que cette citation qui est mise dans l'ouvrage évangélisé est tirée des spécial testimonies série B en 1905. et voici ce que nous dit l'original. Et c'est important également de comprendre de voir ce que dit le texte. Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer après être remonté au ciel est l'esprit de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel et croit en lui. Il y a trois personnes vivantes dans la triade. Le terme qu'elle emploie pour être précis est trio. Il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste. Au nom de ces trois grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés et ces trois puissances coopéreront avec les sujets obéissants du roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. Alors, cette déclaration représente-t-elle exactement ce qu'Ellen White a écrit ? Vous avez ici la couverture d'un ouvrage qui a été publié, donc Testimonies for the Church et nous voyons bien by Ellen White, donc par Ellen White, et cette mention intéressante publiée par l'auteur. Ce n'est pas une compilation, ce n'est pas quelqu'un qui a publié à la place d'eux, c'est Ellen White elle-même qui publie cet ouvrage. Donc, cette pièce numéro 3 qui est versée au dossier, c'est un scan de la page de titre de la source de cette citation qui a été reprise plus tard après dans Évangéliser. Et cette mention publiée par l'auteur est une mention qui est une mention particulièrement intéressante. Alors, la pièce 4, nous avons à gauche la couverture et nous avons la page 63 qui est tirée de cet ouvrage. Donc, la pièce au dossier numéro 4, cette page 63, c'est un scan de la page qui contient la phrase clé. Ainsi, quelles que soient les prétendues conspirations qui ont conduit à la formulation qui apparaît dans Évangéliser, elles ne peuvent avoir eu pour origine des frères dans les années 1940. Le passage est apparu en 1906, publié par l'auteur, c'est-à-dire publié par Ellen White elle-même. Et en retraçant la source de ce matériel, nous trouvons qu'il provient du manuscrit 21 en 1906 écrit en novembre 1905 et qui porte la date de transcription du 9 janvier 1906. Alors, pourquoi cela est important ? Parce que la page 5, eh bien, c'est un scan de la page 4 de ce fameux manuscrit sur laquelle figure cette déclaration clé. Et la phrase, on le voit, eh bien, est rigoureusement identique à la publication que nous venons de voir dans cet ouvrage. Il y a un élément, un point-virgule qui est remplacé par la virgule après trio céleste, mais cela ne change absolument pas le sens de la phrase « Il y a trois personnes vivantes dans le trio céleste ». La phrase est claire sans ambiguïté. Et nous avons donc là le manuscrit original qui a servi à la publication du livre. Et donc, voilà, c'est une autre pièce au dossier. Nous avons la pièce 6 maintenant, autre pièce au dossier. C'est une numérisation de la première page de ce manuscrit, de ce manuscrit qui a servi à la publication de ce livre publié en compte d'auteur par Ellen White, première page, et qui montre également avec les interlinéations les commentaires d'Ellen White entre les lignes. Donc, cela confirme, c'est une preuve importante qu'elle a elle-même révisé ce document dactylographié. Elle n'a pas révisé toutes les lignes, non, mais elle a fait des annotations ça et là pour ajouter des petites, pour affiner, pour amener des petites corrections sous la forme et non pas sur le fond. Donc, nous voyons que ce qui est publié dans Évangéliser reproduit fidèlement ce qui est publié dans la série B qui à son tour reproduit fidèlement le manuscrit d'Ellen White tel qu'elle l'a revu. Continuons avec une autre pièce au dossier, c'est la pièce numéro 7 et nous pouvons dans ce cas précis aller plus loin parce que cette pièce numéro 7 elle est scannée à partir d'une page du journal intime d'Ellen White où se trouve chose intéressante le projet du manuscrit original qui est non-édité du manuscrit 21 en 1906. C'est ce qui a été transcrit à partir de ce document là que nous avons sous les yeux, c'est ce document qui va servir à la transcription par les secrétaires d'Ellen White. Ce passage clé tel qu'il est rédigé à l'origine par Ellen White se lit comme suit « Voici les trois personnages vivants du trio céleste dans lesquels tout âme se repentant de ses péchés recevant le Christ par une foi vivante à ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, nous avons une confirmation très très nette de la fiabilité de ce document. Nous rencontrons maintenant ici une question intéressante. Si l'on met de côté les améliorations grammaticales habituelles que les assistants d'Ellen White ont été chargés d'apporter lors de la transcription de ces projets de manuscrits, que devons-nous faire en changeant trois personnes en trois personnalités ? Voici la preuve selon les promoteurs non-trinitaires qu'Ellen White cherchait à faire une distinction entre personnalité et personne, comme le dit finalement la phrase dans le manuscrit transcrit. Alors, devrions-nous interpréter ce changement de personne à personnalité comme quelque chose de substantiel ? Une étude approfondie de l'utilisation de ces termes par Ellen White est en dehors des paramètres de notre intérêt dans cette présentation mais il suffit de dire que comme première définition le dictionnaire Webster définit la personnalité comme la qualité ou l'état d'être d'une personne et dans son usage théologique la qualité ou l'état de se composer de personnes distinctes dit-on de la divinité. Alors, une étude plus poussée de l'usage d'Ellen White est qu'elle a utilisé les deux termes de manière interchangeable ce qui explique sans doute pourquoi elle était assez satisfaite de la lecture finale de la transcription comme nous l'avons vu dans les pièces 5 et 6. Alors, nous avançons dans notre analyse en outre si en écrivant trois personnalités Ellen White voulait éviter de faire référence à trois personnes dans la divinité et bien alors on a tout à fait du mal à expliquer pourquoi elle a clairement dit trois personnes dans un document qui est un document antérieur et qui se trouve dans le manuscrit 57 publié en 1900 et qui a été intégré au commentaire biblique adventiste le volume 6 page 1074 l'œuvre est présentée à toute âme qui a reconnu sa foi en Jésus-Christ par le baptême et qui est devenu un récepteur de la promesse un réceptacle de la promesse des trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit La pièce 8 est une numérisation de ce manuscrit et comme dans l'exemple précédent nous avons la chance d'avoir le projet manuscrit original qui a été transcrit par les secrétaires d'Ellen White et là encore nous avons souligné en rouge les trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit donc cela confirme bien que cette mention des trois personnes de la divinité figure totalement dans les manuscrits originaux qu'Ellen White elle-même a écrit et comme nous venons de le voir dans la pièce 9 il ne fait aucun doute qu'Ellen White a écrit les trois personnes le Père le Fils et le Saint-Esprit vous avez ici cela écrit par la main même d'Ellen White donc l'utilisation par Ellen White des termes troisième personne et trois personnes dans le trio céleste indique très clairement ça sa conviction que non seulement il y a trois êtres dans la divinité mais que ce sont bien des personnes alors continuons encore parce que comme nous venons de le voir une autre déclaration qui se trouve également dans évangéliser le dit en termes très clairs c'est encadré ici sur cette image en rouge le Saint-Esprit est une personne car il témoigne avec nos esprits que nous sommes les enfants de Dieu une fois de plus et bien on nous demande ce qu'Ellen White a réellement écrit la pièce 10 et bien cette pièce est un scan de la source citée dans évangéliser et qui se trouve dans le manuscrit 20 en 1906 vous avez cette mention qui se trouve en bas mention écrite en noir et donc c'est les références du manuscrit où Ellen White a écrit cela donc en 1906 alors continuons parce que ce manuscrit la première page de ce manuscrit vous l'avez ici porte l'approbation et bien d'Ellen White en haut de sa première page j'ai lu attentivement et j'accepte mais nous avons également le projet manuscrit original qui a été transcrit par ses secrétaires et c'est ça qui est un élément intéressant voici cette pièce cette pièce 12 qui est un scan clé le Saint-Esprit est une personne car il témoigne avec nos esprits alors que disent face à un argument aussi massif les non-trinitaires le Père et le Fils sont des personnes la référence ne dit pas le Saint-Esprit est une personne séparée et distincte de Dieu le Père non bien sûr cette référence ne le dit pas mais Ellen White a beaucoup plus à dire sur ce sujet dans d'autres citations continuons et bien notre analyse le manuscrit 93 daté de 1893 déclare le Saint-Esprit est le consolateur au nom du Christ il personnifie le Christ tout en étant une personne distincte et cette pièce numéro 13 au dossier c'est une numérisation du projet manuscrit original d'Ellen White à l'appui de la transcription nous avons donc un original qui confirme le fait qu'Ellen White a conçu le Saint-Esprit comme étant une personne distincte et une personne à part entière c'est pour ça qu'elle parlait non pas de duo céleste mais de trio céleste nous avançons dans notre analyse le manuscrit qui porte la référence 27A et qui est daté en 1900 vous avez les références en haut de la page de gauche et de la page de droite écrite à la main avec cette citation suivante qui est encadrée sur la page de gauche le Père et le Fils et le Saint-Esprit puissance infinie et omnisciente reçoivent ce qui entre vraiment en relation d'alliance avec Dieu et notez les attributs de la divinité sont appliqués à chaque personne cette description est suivie de la déclaration suivante c'est là c'est ce que j'ai encadré trois agents distincts le Père le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour les êtres humains vous remarquez que là le Saint-Esprit Holy est en majuscule Ghost est en majuscule ce qui n'est pas systématiquement le cas parce qu'il n'y avait pas de règles préétablies à l'époque le projet manuscrit original de ce manuscrit n'existe plus mais la transcription porte non seulement la signature d'Ellen White en bas à droite mais aussi ses interlignations comme le montrent les pièces 14 donc notamment la page de gauche et même la page de droite il y a une annotation un trait mais la page de gauche comprend une annotation de la plume de la main même d'Ellen White donc nous avons ici confirmation de l'original en ce qui concerne cette citation et donc nous avons une autre citation qui est tirée dans Jésus Christ et la question qu'on peut se poser c'est l'Esprit Saint est-il le représentant du Christ ou le Christ lui-même ou une émanation du Christ ou une émanation du Père alors en gardant à l'esprit les déclarations qui sont sans ambiguïté sur le trio céleste examinons un autre passage un autre passage qui est relatif qui fait référence à la nature du Saint-Esprit et que les partisans antitrinitaires cherchent à soutenir ce passage figure à la page Desire of Ages page 669 et en français dans Jésus Christ page 672 voici ce que déclare cette citation le Saint-Esprit est le représentant du Christ mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci Embarrassé d'un corps humain le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne il leur était donc avantageux qu'il s'en alla au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre dès lors personne n'aurait un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre ou de son contact personnel avec le Christ grâce à l'Esprit le Sauveur serait accessible à tous de sorte qu'il serait plus près de ses disciples que s'il n'était monté au ciel nous avons ici deux autres pièces que nous versons au dossier le point central de ce passage c'est la présence du Christ par son représentant le Saint-Esprit et la distinction personnelle entre Christ et Saint-Esprit est très soigneusement exprimée dans le texte mais les partisans antitrinitaires indiquent la source manuscrite de ce passage nous la trouvons dans une lettre à Edson et Edson White donc son fils et Emma White Dear Children Edson and Emma c'est ce que nous trouvons dans la pièce de gauche en haut c'est ce que je vous ai encadré alors comment comment se lit cette lettre originale qui a été publiée le 18 février 1895 comptant sur l'humanité le Christ ne pouvait pas être présent partout personnellement c'est donc tout à leur avantage qu'il les quitta qu'il alla vers son père et qu'il envoyait le Saint-Esprit pour être son successeur sur terre l'Esprit-Saint est lui-même dépouillé de la personnalité de l'humanité et indépendant de celle-ci il se représentera comme présent en tout lieu par son Esprit-Saint comme l'omniprésent et ce qui est particulièrement important pour les antitrinitaires c'est que là où le livre Desire of Ages donc Jésus-Christ dit que l'Esprit-Saint est le représentant du Christ la lettre originale dit que l'Esprit-Saint est lui-même dépouillé de la personnalité de l'humanité l'original manuscrit n'est pas connu mais par contre la lettre telle qu'elle a été transcrite par la secrétaire d'Ellen White porte sa signature et d'autres interlignations ce qui signifie qu'elle a approuvé donc cette lettre continuons nous avons également cette citation donc la formulation de la lettre originale établit-elle donc qu'Ellen White croyait que le Saint-Esprit et le Christ ne sont pas des personnes distinctes alors nous avons déjà examiné certaines déclarations d'Ellen White qui affirment qu'il y a bien trois personnes dans la divinité et que le Saint-Esprit est une personne tout à fait distincte comme ces affirmations précèdent et suivent chronologiquement la rédaction de cette lettre la cohérence nous amène à penser qu'elle n'apporte pas une compréhension nouvelle de l'esprit dans ce passage en effet nous retrouvons le même langage de représentation utilisé dans cette lettre que dans Jésus-Christ le passage de la lettre où cette phrase apparaît commence par l'énoncer bien que notre Seigneur soit monté de la terre au ciel le Saint-Esprit a été désigné comme son représentant parmi les hommes Ellen White explique ensuite le sens de ces mots l'Esprit-Saint est lui-même en ajoutant que le Christ se représenterait comme présent en tout lieu par son Esprit-Saint dans la mystérieuse union qui existe entre les membres de la divinité la présence de l'Esprit-Saint est synonyme de la présence personnelle de Jésus mais leur identité distincte sont préservées ça c'est un élément important à garder à l'esprit on va voir qu'il y a beaucoup beaucoup de citations qui confirme cela on retrouve la même idée que dans d'autres passages d'Ellen White tels que manuscript numéro 13 en 1897 quand vous aurez accepté Jésus comme votre sauveur personnel il se produira un véritable changement en vous vous serez converti et par son Saint-Esprit le Seigneur se tiendra à vos côtés autre citation je témoigne devant mes frères et sœurs que l'Église de Christ bien que faible et imparfaite est l'unique objet sur la terre auquel il accorde sa suprême attention tandis que le Seigneur étend à tout le monde son invitation à venir à lui et à être sauvé il se manifeste personnellement à travers son Esprit-Saint au milieu de son Église et il utilise de nombreuses fois cette expression son Esprit-Saint alors d'autres d'autres preuves qu'elle est loin et croyait que la divinité est constituée de trois êtres totalement distincts peuvent être trouvées dans un serment un serment qu'elle a fait donc un sabbat un serment du sabbat qu'elle a prononcé le 20 octobre 1906 le serment complet l'intégralité du serment est reproduit dans cet ouvrage donc vous avez la photo complètement à gauche sermons and talks volume 1 page 360 à 383 et vous avez donc plusieurs pièces au dossier qui sont voilà que je verse au dossier la pièce 17 qui est une photographie du livre de l'être d'Hélène White de 1906 et qui contient le manuscrit 95 1906 dont nous avons la référence sur la pièce du milieu qui est numérotée la pièce 19 manuscrit 95 voilà 06 donc 1906 au page donc 19 à 46 la pièce qui porte le numéro 26 c'est un scan donc du manuscrit et de la page du manuscrit qui contient la déclaration les trois êtres les plus saints c'est ce que nous voyons donc dans le second paragraphe la déclaration clé se trouve donc à la page 367 tu es né de dieu et tu es soumis à la sanction et la puissance des trois êtres saints du ciel qui sont capables de t'empêcher de la chute c'est ce que nous trouvons et certains ont mis en doute l'authenticité de cette déclaration parce qu'elle n'a pas été publiée du vivant d'Hélène White alors comment savoir si l'on peut se fier à la lecture de sermons d'un talk sermons et causerie la source du sermons c'est ce manuscrit 95 d'Hélène White en 1906 qui faisait partie du dossier d'Hélène White depuis la transcription du sermons en 1906 comme en témoignent d'autres parties du sermons qu'Hélène White a publiés dans la revue honnérale du 13 décembre 1906 nous avons vu à travers ces différents textes qui sont des textes controversés que l'original et lorsque nous avons les manuscrits originaux et bien que tous ces textes confirment la pensée d'Hélène White à savoir qu'il y a bien un trio céleste que ce trio est composé de trois personnes il y a d'autres textes complémentaires je vais en passer certains beaucoup plus rapidement que d'autres et vous allez voir qu'il y en a beaucoup voici plusieurs passages qui reprennent les paroles même qui ont été prononcées par Hélène White lors de sermons lors de conférences devant des centaines de personnes et qui ensuite ont été imprimées pour que tous puissent les lire donc ici nous avons un serment qui a été donné le 10 mars 1908 nous avons été ordonnés par Dieu pour porter du fruit n'était-ce pas notre expérience lorsque nous avons été conduits dans l'eau et baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit qu'est-ce que cela signifiait cela signifiait que les trois grandes puissances du ciel s'engageaient à nous garder aussi longtemps que nous resterions un avec le Christ uni à la vigne autre texte qui est un serment d'une rencontre lors d'un camp meeting du 27 juin 1907 publié dans le Manuscript Release 135 au nom de qui sommes-nous baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit les trois pouvoirs les plus élevés dans les cours célestes il y a d'autres passages j'en ai repris deux autres en 1901 lors d'une réunion matinale de la session de la conférence générale le 3 avril 1901 nous sommes baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et ces trois grandes puissances infinies s'engagent ensemble à œuvrer en notre faveur si nous coopérons avec elles autre article publié dans The Southern Watchman le 23 février 1904 ceux qui proclament le message du troisième ange devrait se revêtir de toute l'armure de Dieu afin qu'ils puissent ardiment à leur poste faire face au dénigrement et aux faussetés combattant le bon combat de la foi et résistant à l'ennemi avec les paroles il est écrit restez là où les trois grandes puissances du ciel Père Fils et Saint-Esprit peuvent être votre efficace ces puissances œuvrent avec celui qui se donne sans réserve à Dieu la force du ciel est disponible à celui qui croit en Dieu celui qui fait confiance à Dieu est barricadé par un mur qui empêche toute pénétration de l'adversaire autre citation que nous pouvons trouver dans La puissance de la grâce page 151 par notre vœu baptismal nous reconnaissons et confessons avec solennité que l'éternel est notre maître en fait nous avons solennement prêté serment au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit désormais notre vie se confond avec celle de ces trois grandes puissances donc vous voyez que les citations sont nombreuses où Ellen White insiste sur ce point commentaire d'Ellen White sur Romains chapitre 6 les versets 1 à 4 le baptême est un renoncement solennel au monde le moi est mis à mort par rapport à la vie de péché l'eau recouvre le candidat et un engagement mutuel est pris en présence de tout l'univers l'homme est immergé dans les sépulcres liquides au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il est enseveli avec le Christ dans les eaux baptismales et en ressort pour vivre une vie nouvelle de loyauté envers Dieu les trois grandes puissances célestes présentes quoique invisibles sont témoins frères et sœurs pensez-vous que pour un acte aussi important un acte aussi important qu'est celui du baptême que si le Saint-Esprit était simplement la puissance de Jésus ou du Père qu'elle est loin qu'elle aurait mentionné autant de fois que les trois grandes puissances célestes sont témoins et que nous devons être baptisés non pas au nom du Père et du Fils mais au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit dans Signe des Temps le 16 août 1905 nous avons cette déclaration c'est un original c'est publié dans la revue Signe des Temps les trois grandes puissances des cieux s'engagent à fournir aux chrétiens toute l'assistance qu'ils demandent l'esprit change le cœur de pierre en cœur de chair vous voyez donc on a encore confirmation de tout cela et la fin de la citation est également d'une profondeur c'est vraiment des textes qui sont magnifiques alors la question que j'aimerais maintenant poser c'est décortiquer trois personnes distinctes ok qu'en est-il du Père nous avons ici donc Ministry of Healing page 418 419 il y a plusieurs sujets concernant le créateur dans le monde d'aujourd'hui comme n'étant pas un dieu personnel dieu est un être et l'homme tout crée à son image après avoir créé l'homme à son image la forme était parfaite dans tous ses arrangements mais il n'y avait pas de vitalité alors un dieu personnel auto-existant souffla dans cette forme le souffle de vie et l'homme devint un être respirant intelligent par Jésus Christ Dieu non un parfum ni quelque chose d'impalpable mais un dieu personnel créa l'homme l'éternel est un dieu personnel vivant ça c'est This Day with God pardon et autre citation donc Ministry of Healing page 418 419 Dieu est un esprit néanmoins il est un être personnel vivant car l'homme fut créé à son image en tant qu'être personnel Dieu s'est révélé dans son fils l'image parfaite de sa personne autre citation mais il y en a beaucoup j'ai juste repris quelques citations par-ci par-là series série B numéro 7 page 62 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle il ait démontré ici la personnalité de Dieu éducation page 169 aucun esprit mortel ne peut comprendre le caractère ou les oeuvres de celui qui est infini nous ne pouvons pas en cherchant trouver Dieu aux esprits les plus forts et les plus cultivés aussi bien qu'à l'esprit faible et le plus ignorant cet être saint demeurera couvert de mystère nous pouvons clairement discerner sans spéculation ou par un raisonnement humain faillible mais à partir de ce qui a déjà été révélé que le Père est Dieu lui-même un être il est lui-même une personne et il possède une personnalité et un caractère propre autre citation question par rapport au Fils est-ce que le Fils a été engendré le Seigneur Jésus-Christ en signe des temps le 10 mai 1899 le Seigneur Jésus-Christ le Fils divin de Dieu avait existé depuis l'éternité et une personne une personne distincte pourtant unie au Père nous avons après une seconde référence manuscrite qui fait un commentaire de Jean 3 34 à 36 dans ce passage Dieu et le Christ sont adressés comme à deux personnalités distinctes chacun agissant dans sa propre individualité dans Jésus-Christ page 9 et nous avons vu que des passages de Jésus-Christ ont été totalement authentifiés comme figurant dans l'original et écrit de la plume même d'Ellen White dès les jours de l'éternité le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père il était l'image de Dieu l'image de sa grandeur et de sa majesté le rayonnement de sa gloire c'est pour manifester cette œuvre qu'il est venu en ce monde sur une terre obscurcie par le péché il est venu révéler la lumière de l'amour de Dieu il a été Dieu avec nous c'est pour cela que la prophétie avait annoncé on lui donnera le nom d'Emmanuel question également par rapport au Saint-Esprit dans manuscrit 66 en 1899 nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit qui est une personne tout comme Dieu lui-même se trouve dans ses lieux autre citation d'Ellen White qui provient manuscript numéro 20 publié en 1906 le Saint-Esprit est une personne car il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quand ce témoignage est rendu il établit lui-même sa propre véracité à ce moment-là nous croyons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu le Saint-Esprit possède une personnalité sinon il ne pourrait pas rendre témoignage à et avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu il est aussi de toute évidence une personne divine autrement il n'aurait pas la faculté de pénétrer les secrets cachés dans la pensée de Dieu lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu donc nous avons confirmation encore une fois et bien que le Saint-Esprit est bien une personne et encore une citation pour démontrer cela revue un héral le 2 mai 1912 la gloire de l'évangile est fondée sur le principe de la restauration de l'image de Dieu dans la race déchue la divinité a été émue de compassion pour le genre humain le père le fils et le Saint-Esprit se sont unis pour réaliser le plan de la rédemption cette phrase frères et sœurs est d'une telle profondeur le trio céleste le trio divin père fils et Saint-Esprit se sont unis pour mettre en place pour réaliser ce plan de la rédemption je vais passer maintenant rapidement en vous montrant simplement des références des références vous avez un tableau qui est divisé en trois parties sur la partie de gauche vous avez la date sur la partie du milieu les titres et les fonctions et sur la partie de droite toutes les références qui ont complété tout cela la première je vais vous expliquer comment ça fonctionne la première référence aux trois grandes puissances dans le ciel témoins invisibles mais présents du ciel le 12 août 1900 et après vous avez en 1902 1903 1905 en 1900 1901 1904 1901 etc vous avez 20 références qui confirment les trois grandes puissances dans le ciel etc le 12 août 1900 dans un autre document qui est le manuscrit 56 préparation au baptême ces trois coopèrent c'est cette mention qui figurent dans ce document 12 août 1900 vous avez la référence des trois personnes dans le manuscrit suivant préparation au baptême numéro 2 c'est le manuscrit 57 en 1900 le 3 avril 1901 trois grands pouvoirs infinis vous avez les références à droite le 30 août 1901 les trois dignitaires et puissances du ciel le 5 septembre 1901 trois saints dignitaires du ciel le 5 septembre 1901 encore dans un autre document trois grands dignitaires personnels du ciel 27 novembre 1901 les dignitaires célestes éternels sans le chiffre 3 mais chacun est nommé donc père fils et saint-esprit vous pourrez revoir après en faisant un arrêt sur image plus posément les références le 26 janvier 1904 trois puissances supérieures dans l'univers du ciel au ciel dans les cours célestes et vous avez toutes les références à droite et vous voyez qu'il y en a beaucoup le 14 mai 1904 trois grands et glorieux personnages célestes tout le ciel est représenté par ces trois par ces trois personnages manuscrit 45 le 14 mai donc 1904 le 18 juillet 1904 les trois pouvoirs de la divinité donc nous nous voyons et c'est le dernier tableau nous voyons à travers toutes ces références en novembre 1905 trois personnes vivantes et une autre mention du trio céleste encore en novembre 1905 il y a cette mention du trio céleste le 1er mars 1906 c'est trois pouvoirs le 20 octobre 1906 les trois êtres les plus saints du ciel le 20 octobre toujours 1906 les trois plus dignes le 6 juillet 1907 trois grandes agences le 21 décembre 1909 trois représentants de l'autorité céleste vous voyez toutes ces références c'est des dizaines et des dizaines de références à un moment donné soyons sérieux ça veut dire qu'il a fallu falsifier tous les textes d'Ellen White ça n'a pas de sens ça n'a absolument pas de sens et j'aimerais pour terminer m'arrêter un instant sur ce texte d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 parce que c'est vrai que ce sujet de la Trinité a divisé et est en train toujours de diviser l'Église mais il est important de comprendre comme nous l'avons fait en introduction de comprendre que cette Trinité satanique que nous avons dans l'Apocalypse chapitre 16 cette Trinité que la papauté a reprise et d'ailleurs il l'a reprise dans un sens où il s'est attribué les titres même du Père on l'appelle Saint-Père les titres même de Jésus Pontifex Maximus le lien entre le ciel et la terre et le titre même du Saint-Esprit Vicarius Philii Satan a copié a tordu cette conception de la divinité de ce trio céleste je préfère beaucoup plus cette expression et donc il est important de comprendre que la Trinité babylonienne comme nous l'avons vu mettait de côté parce que le Père est quasiment systématiquement absent et mettait en avant la mère et le Fils et nous avons que le Fils avait plus d'attributs les attributs de la mère venaient en définitive du Fils pourquoi c'est important parce que nous avons c'est important qu'au jour de la voix du 7ème ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait et Paul va nous montrer et c'est ce qu'ont compris nos pionniers que ce mystère et bien il a fallu attendre 4000 ans entre les premiers passages de la Genèse entre Genèse et Paul il a fallu quasiment attendre 4000 ans pour comprendre que ce mystère ce mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges mais qui est maintenant manifesté à ses saints Christ en nous l'espérance de la gloire il est important de voir que par exemple Denis Smith dans un livre que je vous encourage vraiment à lire qui est un livre extraordinaire justification et baptême de l'esprit va déclarer un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous un réveil de tous nos besoins rechercher cette piété devrait être notre premier travail deux ingrédients sont nécessaires pour que le réveil s'amorce ce sont la prière et le baptême de l'esprit parmi le peuple de Dieu alors que le peuple de Dieu vit personnellement et quotidiennement le baptême de l'esprit Jésus vivra en eux et commencera à se manifester dans leur vie il est essentiel de comprendre comment le laisser vivre comment laisser vivre le Saint-Esprit en nous sa vie victorieuse sur tout péché et toute tentation comment laisser vivre Jésus en nous en effet cette dernière génération doit remporter une victoire totale cela est impossible à accomplir par leur propre force ils doivent donc apprendre à laisser Christ vivre sa vie victorieuse en eux pour remporter leur victoire personnelle et cette victoire personnelle ne peut s'obtenir que par une totale soumission au Saint-Esprit Denis Smith toujours déclarera le Christ désirardement intensément voir son image réfléchie dans son église lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples il reviendra pour les réclamer comme sa propriété remarquez également qu'elle déclare donc Ellen White que le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans ses disciplines il ne s'agit pas seulement de la justification où la justice de Jésus est imputée aux pécheurs elle explique que le caractère parfait de Christ est communiqué à son peuple Christ se manifestera totalement et parfaitement en eux et par eux cela ne peut se produire que par la justification par la foi en Christ seul c'est aussi le seul moyen pour eux de se tenir sans médiateur dans la sainte présence de Dieu Denis Spribe déclara lorsque nous sommes plus préoccupés par la justification de Dieu dans la grande controverse que par notre propre salut alors nous avons la motivation la plus pure pour vivre une vie sainte et Dieu honorera ce motif en plaçant toute la puissance du ciel entre nos mains c'est à dire que ce trio céleste fera tout tout pour que les promesses de Dieu s'accomplissent par la dernière génération Dieu démontre définitivement que les hommes peuvent garder la loi de Dieu et vivre son péché Dieu ne laisse rien d'inachevé pour rendre la démonstration parfaite la seule restriction imposée à Satan c'est de ne pas attenter à la vie des enfants de Dieu il peut les tenter les accabler et les menacer et il fait de son mieux mais il échoue il ne peut pas les amener à pécher il résiste à l'épreuve et Dieu appose son saut sur eux Dieu est définitivement justifié par la dernière génération de ses enfants par eux il triomphe de Satan et gagne sa cause ceci constitue un élément essentiel du plan de Dieu la chose la plus importante dans l'univers n'est pas le salut des hommes aussi important qu'il le paraisse mais la réhabilitation du nom de Dieu face aux calomnies lancées par Satan la tragédie touche à sa fin Dieu prépare ses enfants pour le dernier grand conflit Satan lui aussi se prépare la victoire est devant nous et c'est la vie des enfants de Dieu qui en décidera Dieu dépend de nous comme il dépend dit de Job sa confiance est-elle bien placée voilà frères et sœurs ce que je voulais vous présenter si vous souhaitez recevoir le powerpoint ou le pdf tout du moins le pdf de cette présentation vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante que nous puissions vraiment par la grâce de Dieu en toute humilité étudier tout cela pour nous-mêmes étudier tout cela pour que nous puissions comprendre que le plan du salut a été longtemps à l'avance mis en place par le trio céleste le Père le Fils et le Saint-Esprit et qu'il serait dommage de se priver de la personne même du Saint-Esprit dans la transformation que Dieu veut faire dans nos vies que nous puissions et bien vraiment découvrir au travers de ce sujet et bien toute la hauteur la profondeur la largeur la grandeur de l'amour de Dieu à travers sa personne c'est ma prière pour chacun et chacune au nom de Jésus Amen Amen